Salut tout le monde, ici c'est Sandrocrace et on se retrouve avec Team74140 pour le premier épisode de Free2GameTest sur le jeu Need for Speed World qui a été choisi par la majorité. Salut tout le monde, c'est Need for Speed World qui a été choisi par la majorité. The Mighty Quest for Epic Loot sera la prochaine fois, c'est bien dommage. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo que FreeJL a fait, à mon avis vous le connaissez, si vous regardez nos chaînes, c'est de Minecraft, FreeJL est très connu. Il a fait une vidéo sur Mighty of Epic Quest Loot. Le nom le plus dur au monde. Pour vous expliquer, Need for Speed World, c'est un jeu créé par Electronic Arts qui est sorti le 27 juillet 2010, ça fait déjà assez longtemps. C'est un jeu de course, je pense que vous le savez ça. Et c'est aussi un open world, c'est comme Most Wanted et Carbon. C'est ce qui rend pas mal l'open world sur ce jeu. Franchement je te conseille d'appuyer sur M pour regarder toute la map, franchement qui est très grande. Elle est vraiment immense la map. Alors tous les carrefours c'est des vrais, tout est accessible quand on voit tous les carrefours franchement. Il y a plein de trucs, il y a plein de jeux franchement. Bon pour ceux qui se souviennent de Carbon, c'était un peu vrai pareil, mais c'était par zone c'était un peu plus difficile. Moi alors moi je te conseille directement d'aller voir la safe room si tu veux bien. Ah ouais je vais aller voir la safe room. Alors ça c'est vraiment le truc intéressant du jeu, la safe room. Donc voilà, moi personnellement j'ai une voiture un peu nulle comparé à Sangokraft, voilà. Sangokraft lui a une belle Porsche. Ouais j'ai une belle Porsche qu'on a à dire les dangers pendant 3 jours si on va sur le site. Ouais bon moi j'avais Mazda, j'ai un peu coloré voilà. Un peu de couleurs, un peu tout ça. Ouais on peut voir la customisation qu'il y en a plein. Donc il y a le change driver, le car dealer, Powerful console, Carpa qui est live, c'est fou. Alors le côté payant de jeu c'est comme vous voyez c'est S, c'est les boosts. Ouais c'est les top up en fait c'est pour acheter ça. Et puis à côté il y a l'argent le cas. Moi quand on fait dessus et bah ça fait boost. Donc c'est les boosts. Ouais donc c'est payant ou sinon on peut en avoir un peu déshérité de t'avoir. Donc c'est pour changer le car je peux montrer hein. C'est pour changer les voitures. Alors on peut voir qu'il y a plein de belles voitures franchement. Mais qu'elles sont tous payantes avec les boosts c'est bizarre. C'est bien ça en fait qui est dommage. C'est vraiment du pay to win je pense. Enfin c'est vraiment ça. Bah je sais pas ça se trouve mais il y a des moyens mais on ne les a pas vus mais bon. Ouais parce qu'on a pas vraiment fait beaucoup jouer en fait. Enfin on est un peu touché une heure ou deux mais c'est pas vraiment. Donc si vous êtes un grand joueur dites nous si les boosts c'est vraiment important pour avoir toutes les voitures. Ouais euh donc tu veux montrer customisation ? Euh ouais attends. Donc 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 customisation. Enfin il y a pas mal de choses mais c'est payant aussi donc il y a skill workshop. Donc donc ça c'est pour euh. Pour la voiture hein. Donc voilà c'est assez juste pour ajouter des trucs en plus. Oui euh pour qu'elle soit plus rapide. Attends donc customisation. Ouais. Et je ne peux pas customiser cette voiture donc je vais changer de voiture. Ouais faut prendre la Mazda parce qu'en fait faut dire de base en go euh. De base ouais ouais. On a le choix entre plusieurs voitures. Moi j'ai pris la Mazda parce que je sais pas j'ai de la famille qui est vendeur de voitures Mazda. Qui est déjà très bien reproduit parce que j'ai déjà vu IRL. C'est la même chose franchement. Très très bon travail des développeurs. Ouais donc c'est bon donc t'as montré customisation. Euh je vais aller voir attends. Y'a after market shop. Donc ça c'est que pour euh. Ça bug un peu aussi non c'est pas un bug je sais pas. Non ça bug pas moi même perso. On peut voir le garage. C'est bien fait. Alors je tourne en médium il y a un moyen de tourner en height. Mais je voudrais un peu de trop je pense. Elles rond. Y'a vraiment plein de choses voilà. Si vous voulez vraiment jouer je vous conseille ce jeu hein. Si vous voulez un peu vous amusez avec des voitures. Y'a vraiment tout. On peut vraiment tout faire avec. Si vous avez envie de vous acheter. Ben shop, pour la peinture. Ce jeu. Voilà y'a vraiment tout hein. Voilà. La performance. On vous a déjà montré. Vinyl shop. Voilà. Pour les autocollants aussi les autocollants c'est vraiment bien fait. On peut mettre vraiment des autocollants sur la voiture. Donc car dealer ça c'est pour acheter des voitures. Change driver ça c'est pour changer de compte. Donc moi je mets le cœur ici. Je mets le cœur ici ici. Je vais mettre Need for Speed World ici. Je le mets ici. En fait y'a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais bon on connait pas tout. On est vraiment débutant en fait sur ce jeu. Ouais. Ouais. Alors euh. Euh. T'encore toi ? T'encore toi dans le safe house ou pas ? Euh ouais. Euh je te conseille. Je te dis d'arrêter la safe house non ? Euh ouais. Et bah moi je dis personnellement je pense qu'on va aller sur une course. Donc on se retrouve directement je pense sur une course. Si tu veux bien. Ouais. Donc euh. Ouais. On se retrouve directement. Ouais. Voilà. Re-Légion. Donc on s'est mis dans une course. Ça a été un peu chaud. Y'a des mini bugs. Y'a pas mal de bugs. Ouais. Sur les groupes tout ça. Si vous quittez. Et que l'autre kit passe. Ça peut créer pas mal de problèmes. Mais bon là on a réussi. C'était bizarre. Donc là Sango va me déglinguer la tête avec sa Porsche. Oui parce que y'a franchement. Franchement. C'est comme dans Mario Kart si on est dans le vert. Donc j'ai pas réussi. Là Sango est. Vous voyez bien que Sango est en train de déglinguer la tête. Ouais parce que franchement. C'est un des atouts de ce jeu. Il faut vraiment geeker pour avoir les bonnes voitures. Et pouvoir être fort dans le jeu. Parce que si t'es pas minimum level 40. Je crois pas que tu vas gagner une partie multiplayer. Non non non. Pour être level 40. Il faut geeker. Ouais. Ouais. Bon alors si on veut parler des graphismes. Ça va. Franchement ça va. Ça va. Franchement je suis trop assez jolie même. Ouais. C'est vraiment. Ouais ça va. Le graphisme c'est pas mauvais. Alors mais aussi ça va. Ouais. Ça va. Une utilisé. Aussi il y a les boosts. Genre là je vais appuyer sur A1. Je vais avoir la nitro. Donc là je vais carrément défoncer. Alors moi j'en ai 0. Moi je trouve que je crois que c'est moi ça fait une bulle des chiel. Je sais pas si c'est une première chiel. C'est pour te protéger. Ok. Après après j'ai ça. Pour te protéger c'est un bouclier. Ça c'est un boost. Ça. Ah non. Ah non. Pas ça. Pas ça. C'est le truc où est-ce que tu me. Ah oui c'est vrai que je te ralentis. Ouais. Par contre j'utilise partout de la souris là pour cliquer dessus parce que sinon. En fait il ne faut pas jouer à une main. Bon je crois aussi que ça peut aussi jouer à la manette. Euh à mon avis oui si tu prends une manette. C'est incroyable. Euh la voiture t'as assez chaude à combien ? Ouais. Ça fait un peu d'air quoi ? Oh putain. Ça c'est bien. Ouh la la sambo. Oh désolé. Si vous entendez des outils moi. T'inquiète pas moi. T'inquiète pas moi. C'est un peu bien. Attention. T'inquiète pas moi. C'est un peu bien. T'inquiète pas moi. Alors si nous on a pas encore parlé encore des différentes courses que vous pouvez faire. Il y a les courses pour appeler de A à B, où c'est juste d'un point à l'autre. Il y a les courses comme là où il y a plusieurs tours sur le même circuit. Il y a un point de niveau tour dans la tête. Après, il y a d'autres comme courses. Ah oui, il y a les courses poursuites. Il y a la police. Ouais, les courses poursuites, mais ce qui est dommage avec les courses poursuites, c'est qu'il n'y a pas la main de multiplayer. Ça aurait été cool, tu vois que tu es des joueurs policiers. Comme dans... Tu sais comment ça s'appelle ? Haute Poursuite ? Ouais, et Carbon aussi, c'est pareil en Carbon. Carbon aussi ? Ah ouais. C'est l'un des seuls où j'y ai joué en fait. En fait, j'ai joué au 1 ou au 2. Il y a les deux premiers qui sont sortis il y a très longtemps. Donc j'ai joué après à Carbon, à Green... Je crois que là, on avait joué à... Je ne sais plus quel sur PSP. Parce qu'avant, je jouais à la PSP. Ah ouais, il y en avait un sur PSP. Je crois que je sais. Ouais, il y en avait un je pense. Ouais. Ouais, c'était bien. On a parlé des courses par où il y a des tours, des courses de A à B, de 1 point à l'autre. Et ensuite, un peu, il y a quoi d'autre ? Euh... On n'a pas eu le temps de tout tester, non ? Euh... Bah... Il y a les contrôles à montre aussi. Oui, il y a les trucs avec des photos, on n'a rien compris. Ouais, en fait, en fait, il y a pas... Enfin... Il y a pas mal, je veux dire, de courses différentes, mais on n'a pas tout testé. Et puis... Enfin, sur la map, en fait, on ne voit pas tout sur la map. Je tiens à dire que c'est pas encore la meilleure voiture que j'ai. C'est... C'est une... Une... Première... Des commencements des hauts niveaux. Et regardez comment j'ai de l'avance sur TV. Ça, c'est vraiment le truc... C'est le truc abusé. Ouais. Alors... Alors, je mets le boost. Alors, en fait, en fait, depuis tout à l'heure... La voiture est assez difficile à conduire, convention. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé juste de l'arrêter, parce que bon... Vu que je conduis beaucoup moins vite que lui... Il y a des, il y a aussi un bouclier. Je ne sais pas pourquoi je vais le mettre. Ouah ! J'ai... Ouah ! Attends. Plus surtout la carte. Alors, tu mets la carte au milieu, tu ne vois plus rien. Alors ça, c'est vraiment mal foutu. Euh, moi, il n'est pas, mon Dieu. Mec ! Ah, c'est... Ah, merde ! Tu m'as attendu ou quoi ? Non, je me suis tollé, mais c'était assez bizarre. Au moins, je roulais sur le mur. Et j'ai t'en suis fait gagner, quoi. Ouais, mais... Ça faillit. Euh, ça te dit qu'on se retrouve directement sur notre course. Mais... Alors, par contre, avec ta voiture normale. Avec ma voiture normale. Mais toi, t'as déjà des boosts ? Non, non, non. Bah si, tes autocollants et tes trucs pour monter. En fait, les autocollants, je crois que ça ne fait rien. Non, non, c'est pas les autocollants, en fait. J'ai juste acheté, en fait, des trucs. Ok, bah on se retrouve. C'est cool. Exactement, sur notre course, avec la voiture normale de Sangocraft. A tout de suite. Re, tout le monde. Re, les gens. Alors... On se retrouve là, dans la partie, pour le dernier match, entre moi et Sangocraft. Avec la même voiture. Sauf que... Speed 3. Bien sûr. Bien sûr, toi, t'as 329. T'es un peu plus amélioré que moi. Ouais, ouais. Rien du tout. Rien du tout, mais bon. Rien du tout, on peut tout chaud lever. Alors par contre, je voulais savoir, ce jeu, pour les bugs, il est magnifique. Il y a tous les bugs au monde sur ce jeu. C'est très chaud pour... Franchement. C'est vraiment très chaud. Alors même pour... Je peux vous dire, c'est un truc. Mais par contre, le jeu, pour filmer les mecs. Pour la qualité. Alors là, je pense que vous ne verrez même pas en HD. Je pense que c'est la vidéo. Tu vois, ta voiture n'a plus boostée. Ouais, j'avoue. Alors par contre, pour vous expliquer aussi un autre truc. Alors, les courses, comme ça, de A à B, c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle un sprint, en fait. Ça s'appelle pas... Courses A à B. Ça s'appelle sprint. Donc le but, en fait, c'est d'arriver le premier. C'est magnifique, hein. C'est une course. Par contre, là, Sango, là. C'est un peu en train de le... Putain. D'accord. Tu veux ça, Sango ? Sprint. Et là, je te relente. Voilà. Bon, j'espère que les vidéos de Free2GameTest vous pleureront. Celle-là, elle a l'impression que c'est la première. On est un peu... Ouais. Et puis surtout que le jeu bug beaucoup. Donc, il faut vous dire, pour nous, c'est un peu déjà désagréable. Il faut vous dire qu'entre la session de tout à l'heure, on a fait la course. Celle-là, il s'est passé environ 20 minutes. Pour vous dire, les 15 minutes que vous aurez, c'est plus ou moins une heure. Ouais, voilà. C'est une heure de vidéo. Enfin, parce que... Entre les bugs que j'ai, que moi, le machin crash ou les bugs sur la course, ça ne vous démarre pas. Ou Sango qui a fait des problèmes, hein. Pour filmer. Ou même frappe, vous avez même frappe des fois de bug. D'accord. T'es sympa, Sango. C'est super. Tu me l'as fait pendant toute la dernière partie qu'il y a le gué. Donc, après cette course-là, on pense qu'on va inster à quelque chose, en fait, je pense, sur ça. Je pense qu'on va mettre en place, à la fin, il va donner une note sur 10 au jeu, voilà. Et après ça, on va vous dire donc les deux nouvelles propositions. Enfin, la nouvelle proposition. Alors, je tiens à dire pour les gens qui mettent des pouces vers, ouais, c'est pas vrai, vous êtes pas des professionnels. C'est notre avis personnel. Donc, euh, c'est pas une note de professionnel, oui, 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 voilà, c'est ça, on n'est pas des professionnels, on a juste le jeu, parce que, enfin, parce que, nous, euh, je sais pas, les deux mains d'entre eux. Même le jeu, on l'a pas pu jouer comme un truc de fou, putain. Bah, puis en retour, si elle fait pas des rapaces, longtemps. Ah, bien sûr, oui, j'essaie de t'attraper. Attends, en fait, voilà, on va essayer de faire ça, là. Alors là, comme vous le dire, les mecs, c'est vraiment, euh... Bon, en fait, faut dire au même temps que là, je vais le rattraper parce que, en fait, ma voiture est plus rapide, mais... En fait, j'utilise ton boost, là. Alors, je sais pas si on a parlé des graphiques, des graphismes, mais non, je pense qu'on a pas encore parlé. Donc, si on a parlé, bon, je m'excuse, mais... En tout cas, pour le jeu, je trouve, graphiquement, il est bon. Ouais, ouais, on en a pas ré, je pense, bon. Ouais, 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 mais bon, on va pas m'en reparler encore. Effectivement, il est bon. Les contrôles sont pas mauvais, aussi, hein. Bon, les contrôles sont pas mauvais. On se répète, on se répète, voilà. C'est la fête, parce qu'en fait, on a fait tellement de prises. Je pense que là, en fait, on doit être environ à la quarantaine prise qu'on fait parce qu'il y a des bugs. Ouais, franchement, les autres, c'est pas si... A tout près ! Rien du tout, c'est comme tout à l'heure, rien du tout. Ah, ouais, à 40 secondes, même pas. À 0,40, soit. Non, 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 même pas. À 40 millième de seconde, en fait, il est dépassé. Ouais. On faut dire que la voiture, là. Alors, c'était le premier épisode. Alors, les mecs, pour vous dire, les deux nouvelles propositions... Non, non, non. D'abord, on va dire la note qu'on donne. Alors, Sango, je te laisse commencer, parce que toi, je sais que tu l'aimes pas trop. Moi, j'ai mis 6 sur 10. C'est un assez bon jeu, mais le problème de jeu, c'est qu'il est vraiment bugué. Ouais. Alors, par contre, alors... Les racines, c'est bof, et... Ça va ? Alors, par contre, est-ce que toi, tu as le reward carte, Herned ? Je sais pas, j'ai pas regardé. Moi, en fait, alors ça, en fait, c'était des cartes. En fait, on choisit une carte à la fin du jeu, puis... Ah oui, oui, oui. Ça, j'ai eu. Moi, personnellement, je pense que je mettrais une note quand même de, je pense, 6,5, parce que... Ouais, ici, j'ai eu. Alors, même si graphiquement, il est pas mauvais graphiquement. Le jeu, il y a beaucoup de voitures, mais le problème de ce jeu, moi, je trouve, le gros problème, c'est qu'il faut vraiment payer, en fait, pour avoir des voitures. C'est vraiment ça. Je sais pas si on n'a pas vraiment beaucoup, vous nous direz. Si on s'est pas obligé de payer, moi, je mets une note de 7. Ouais, parce qu'en fait, le gros problème, là, on a regardé, il est... Enfin, il y a beaucoup de voitures, en fait, il faut payer, mais avec le... On payait avec de l'argent, en fait, vraiment, 1 euro, 5 euros. Il y a, en fait, et même pour customiser sa voiture, il y a avant très peu de choses. Bah, là, il faut... Il faut jouer, hein, pour... Non, il n'y a pas que le cas. Enfin, il faut jouer, quoi. Il y a moyen d'avoir tout à en jouer, je pense. Ouais. Ok, un peu dommage. Et sinon, alors, attends, alors, attention. Alors, les deux nouvelles propositions... Enfin, plutôt fait, la nouvelle proposition... Ma proposition, c'est... Enfin, les deux nouveaux... Enfin, la nouvelle proposition, c'est... C'est Grand Fantasia. C'est mon meilleur emma APGC que j'adore, franchement. Ouais. C'est gratuit. Alors, pour vous expliquer, en fait, ce qu'on va faire, c'est... En fait, donc, le nouveau jeu, c'est Grand Fantasia, et on remet... Enfin, et par ce moment, je le remets en jeu... Euh... Bon, on va dire, euh... Non. Non. Epic... Enfin, Epic Loot. Ouais, Mantic Quest for Epic Loot. Voilà, parce que, comme, pour lui redonner une chance... Ouais. Parce qu'il y avait quand même, je crois, 5-6 personnes qui voulaient le voir, ce jeu. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, c'était un jeu, on va dire, moyen-moyen. C'est pas le top du top. C'est... C'est... C'est un fruit-to-plai, ouais. Enfin, c'est pas vraiment un fruit-to-plai. Enfin, si c'est un fruit-to-plai, mais bon. C'est vraiment un jeu gratuit, quoi. Enfin, c'est pas vraiment... C'est un jeu qui est bien, mais on sait que c'est gratuit. Ouais, voilà. Puis c'est vraiment payé, en fait, pour qu'il soit mieux, en fait. C'est pas genre les choses que tu vas dire, ouais, c'est trop bien. En plus, c'est gratuit. C'est plutôt le jeu que tu dis, c'est bien, vu que c'est gratuit. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Non, on aura vraiment, en fait, eu du mal, hein, pour ce premier épisode. Puis surtout, là, tous les deux qu'on a eu. Ça, c'était le truc de fou. Ça, c'est fou, n'importe quoi. Ouais. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.